... En 3000 avant Jésus-Christ, une ménagère de moins de 50 ans oublia sur les bords du Nil une galette. Faites de blé et d'épôtres, elle, la galette, fermenta sous le climat chaud et humide. La pâte leva, le premier pain où le vin était né, il se multiplia. Il fut notre principale nourriture durant des siècles, avec au passage du XXe siècle, l'apparition des croissants et des brioches. Aujourd'hui, miettes de nos plates au repas, le pain a mangé son pain blanc. Au pain sec, pas vraiment, le boulanger a encore du pain sur la planche. Les techniques nouvelles ont allégé la pénibilité du travail, mais la fabrication du pain n'a pas changé, ou si peu. Recette, ou quand le pâton devient pain. Incontournable, le fournil et la fournée en 5 heures et 7 étapes. Petit tas, confectionnez la pâte par addition de farine, d'eau, de levure et de sel que vous malaxez dans un pétrin. Petit 2, laissez fermenter la pâte dans une diviseuse qui divise normal et façonne les pâtons. Petit 3, refermentation des pâtons cette fois. Petit 4, façonnez les 10 pâtons en forme de pain désiré, baguette, couronne, petit pain. Petit 5, enfournez et cuisez les... les pâtons, bravo ! Attention aussi à régler le four à bonne température. Petit 6, le re-suage. Laissez le pain des fournées se reposer et l'humidité s'évaporer. Petit 7, enfin, rangez le pain sur le lieu de vente ou de consommation. La base de la recette, c'est sur la base de la recette. Et pour les amateurs de croissant, voici la recette. On travaille 10, 45 minutes en première vitesse et 8 minutes en deuxième vitesse. Il faut que la température de la pâte soit aux alentours de 24, 25 degrés. Pour conclure, la boulange est une profession très recherchée où les apprentis d'aujourd'hui sont fréquemment les patrons de demain qui achèteront un commerce pour une bouchée de pain.